... Alors, cet après-midi, on est très heureux d'avoir Nourit à vivre avec nous. Nourit, tu étais déjà venu à la boutique pour ton film précédent, Poétique du cerveau. Et voilà, on avait eu cette discussion, c'était déjà passionnant. Et puis là, tu reviens avec ton dernier film, Signé, où tu t'intéresses, je n'ai pas envie de dire à la langue des signes, mais aux langues des signes. Donc voilà. Alors, l'idée, c'est aussi toujours d'imaginer qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, Nourit. Donc, il y a un petit rappel de ton parcours, un petit rappel biographique quand même, qui est important. La dernière fois, on était parti de très loin parce qu'on était parti de ton enfance, de ton rapport à la photo, avec ton papa qui était photographe. Et ton premier... Donc là, on est grand, on peut commencer plus tard. On peut commencer plus tard, mais c'est important de savoir d'où tu viens aussi. Et que très tôt, il y avait l'endroit du laboratoire aussi, de photos de ton papa. Il y a une amie ici qui a connu mon papa, non ? D'accord. Donc, tu vois comment c'était important que tu sois là. Mais juste en quelques mots... Il y a un autre qui a connu ma maman. Avant de faire du cinéma, alors, on ne va peut-être pas faire toute la famille, les amis des amis, les amis de la famille. On va se limiter à toi, où tu as commencé par prendre des photos et à les développer. Ça, c'était important pour toi. Et à les vendre aussi. Ça, c'était important aussi pour toi. Non, non, au début, on ne m'a pas payé. On ne t'a pas payé ? À 6 ans, quand j'ai publié la première, ils ne m'ont pas payé. Mais tu t'es rattrapée depuis ? Pas très bien. Pour rappel, tu étais quand même... Ton premier rapport au cinéma, tu as été chef opératrice. Donc, tu t'es occupée de l'image. Tu as travaillé avec René Alliot, avec Agnès Varda, avec Amos Guitaille, avec Jacques Doyon. Et puis, en étant chef pop, tu as quand même commencé à faire tes films, tes propres films. Et ça a commencé avec... Alors, je n'ai pas tout en tête, mais... La tribu européenne, je crois. Alors, avant ça, moi, j'avais Kafkara en 89. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que ça marche ? Oui, oui, on t'entend, on t'entend. C'est vrai, c'est vrai. Avant ça. La tribu européenne en 92, Macom en 97. Alors, Circoncision en 2000, qu'on a... Alors, il y a une filmographie, quand même, qui est vivante et qui existe en DVD. Allenby en 2001. Et après, on a en 2002, Fathersland. Alors, tout ça, ça existe dans ce coffret DVD qui s'appelle Nourit à Vivre, où il y a traduire, langue sacrée, langue parlée, d'une langue à l'autre, l'alphabet de Brûlis, Boisbré. Donc... Montparnasse. C'est les éditions Montparnasse que je... Voilà, comme le dernier. Donc, on remercie, évidemment, les éditions Montparnasse. Mais ce qui t'intéresse, ou ce qui... Voilà, il y a quand même un fil conducteur qui est la question du langage, de la langue, de la transmission. On avait déjà, voilà, vu ça avec Poétique du cerveau aussi, où tu allais voir des spécialistes, où tu t'intéressais à ces choses-là, du bilinguisme, des neurones miroirs. La question de la traduction dans tes films précédents était intéressante. Comment est-ce qu'on traduit ? Tu t'étais intéressante. La langue des signes. Et voilà, on en vient à signer, d'accord ? On va aller vite. Et donc, la langue des signes. Le, le, les. Les langues des signes, justement. Alors, pourquoi les langues des signes ? Comment ça s'est fait ? Comment ça s'est fait naturellement ? Qu'est-ce qui t'a amené à ça, à t'intéresser à ces langues des signes ? La question, pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? Ah, eh bien, écoute. J'aurais pu le faire depuis toujours, mais je ne savais pas que j'aurais pu le faire. Et puis, il fallait que je fasse plein de films sur les langues, pour arriver à cela, pour arriver à cela. Mais une fois que c'était comme une évidence qu'il y a plein de langues des signes, il fallait faire un film. Tu savais qu'il y avait des langues des signes ? Je savais, mais vaguement. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit, je vais faire un film. Et le fait que je le savais était suffisant pour que quand Barbara Cassin m'a proposé de faire un film... Philosophe, philologue. ...philosophe, justement, qui préparait l'exposition à Mussem, après Babel, traduire, elle voulait que je fasse quelque chose avec Emmanuel Abory, qui était aussi traduction en langue des signes. Oui, qui est une comédienne. Comédienne et la directrice de IVT, qui est sourde. Justement, j'ai pris là, par ces biais-là, je demandais à Emmanuel, c'est-à-dire qu'on a fait ensemble, mais c'est-à-dire que Barbara n'a pas dit qu'on fait les langues. Et comme cette chose est revenue qu'il y a des langues, et demandable à Emmanuel de faire 13 mots en 11 langues de signes. Alors voilà, le film s'ouvre un peu là-dessus, et on va en voir un extrait de 5 minutes, mais où elle décline la couleur bleue... Ça, c'est dans... Non, ça, c'est dans le film. C'est dans ton film. Ça, c'est dans le film signé, mais dans Signé en langue, qui est celui de... Qu'on va voir, oui. Qu'on va voir. Le bonus, oui. D'accord, oui, il y a plusieurs, oui. Mais ça, c'était le point de départ. Et vraiment, ce qui s'est passé, c'est comme Emmanuel, évidemment, il ne connaît pas 11 langues de signes. Et du coup, on est demandé un peu partout par des amis, vous ne pouvez pas... Voilà une liste, vous ne pouvez pas demander à des gens que vous connaissez qui sont sourds pour signer la liste. Donc, c'est comme ça que j'ai envoyé ce qui était marrant, que j'ai envoyé à mon ami Misoku, qui, elle, a demandé à un collègue, qui est prof à la fac de Tokyo, elle a demandé à un collègue à elle, un collègue à elle qui est prof en langue du signe et en architecture. Et il travaille avec un interprète. Par exemple, chacun, et on va le voir, il sera là dans le film. Et c'est comme ça que je suis arrivé en Israël. Je demandais à une personne que j'ai rencontrée de signer toute... Et je demandais aussi, est-ce qu'il n'y a pas une langue de signes palestinienne ? Elle m'a dit oui. Et j'ai rencontré Miad, sauf qu'il n'y a pas une langue de signes palestinienne. Il y a des langues de village. Oui, voilà. Alors, tu vas assez vite. Je vais trop loin ? Non, 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 mais assez vite. Non, assez vite. C'est-à-dire que, je ne sais pas ce qu'on imagine sur les langues des signes. Mais ce qui est intéressant dans ton film, c'est qu'on voit qu'il y a des langues des signes locales qui se sont faits. Et après, elle m'a dit, il y a le laboratoire de signes Aïfa. Et Aïfa, elle m'a fait rencontrer Irith Meir, qui n'est plus parmi nous. Oui. Et Wendy Sandler. Oui. Et c'est là où elle m'a dit, oui, il y a des langues de signes émergentes. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des langues de signes quand il y a un village, qui est n'importe où au monde, quand il y a un village qui est... Il faut qu'il soit isolé, sinon qu'il n'est pas en contact avec une autre langue de signes. Et quand il y a un village isolé, où il y a beaucoup de sourds, une langue de signes va émerger. Émerge. C'est ça qui est très étonnant. Et j'ai vu encore dernièrement une fille turque, que j'ai vu la fille, sa mère était, elle avait des frères, sa mère était dans un village, dans la montagne, et j'ai failli y aller. Et vraiment, heureusement que je n'y suis pas allée, parce qu'il y avait un attentat, le jour où je devais venir. En Istanbul, j'avais déjà les billets. D'accord. Et elle, sa mère, a quitté le village dans les années 60, avec ses frères et sœurs sourds, qui communiquaient en sorte de langue maison. Mais quand la fille, disons 30 ans plus tard, vienne, 30, non, il faut plus de temps. Et oui, disons, la fille revient, il y a déjà une langue de signes dans ces villages. C'est-à-dire que quand la mère quitte les années 60, il n'y a pas encore une langue dans le village. Et 20 ans plus tard, il y a une langue, une langue où plusieurs générations parlent, et parlent aussi les gens qui sont entendants. Oui, mais voilà, c'est ça. Alors, la langue se crée entre les sourds et les entendants. C'est ça, c'est qu'il y a un besoin de communiquer qui est là, et une langue qui apparaît. C'est ça qui apparaît. Mais ce n'est pas de rien. C'est ça que... Parce que, bon, la chercheuse disait de rien. Parce que je crois qu'avant qu'il y ait les premiers sourds, comme dans... Ça se montre le Bedouin qui est dans mon film. C'est les premiers sourds. Mais je crois que ça... De village. De trois générations. Après, il y a une langue. Mais sa mère lui parle. Elle lui signe. Elle signe de la langue à nous. Je n'étais pas pour dire ça, j'imagine. Et je crois qu'il y a une sorte de va-et-vient entre les attendants qui mettent leurs signes de la langue, les signes qu'on accompagne. Et les sourds qui, après, se mettent à... À développer. À développer, tout ça, oui. Et c'est seulement dans les langues des signes qu'on peut voir devant nos yeux cette chose, se mettre en... Parce que ça n'existe pas dans les langues parlées. On ne peut pas trouver une langue qu'on a vue les premiers locuteurs. Oui. Alors, tu vas de rencontre en rencontre. Et il y a un couple qui est très... Voilà, c'est très touchant et très émouvant. Des billets égales où leur fille, ils ont une fille qui, elle, n'est pas sourde. Elle est entendante. Et sa première langue, sa langue maternelle et la communication qu'elle a avec sa mère est la langue des signes. Et ça, c'est vrai que c'est assez... Et la fille demande à sa mère quel est le premier mot qu'elle a prononcé. Et c'est le mot lait. Il y a des choses comme ça. Mais ce qui est joli avec le mot lait, c'est que nous, nous, les spectateurs, et la mère, on sait que ça a à voir avec la vache et la mère. Oui, oui. Mais la petite fille... Oui, oui, pas du tout. Elle ne sait rien du tout de tout ça. Et pour elle, lait, ça va être ce signe-là, mais qui ne correspond à rien. Parce qu'elle boit le lait qui sort de la boîte. Non, mais c'est-à-dire qu'elle ne sait pas... Non, elle n'a pas vu une vache, donc elle ne sait pas que c'est très... Qu'est-ce que tu dis, Marc ? Où tu nous parles à nous ? Non, mais c'est... Alors, s'il y a des questions, je fais circuler le micro, je ne veux pas être... Oui, déjà, voilà. Alors, c'est intéressant dans ton film parce qu'on retrouve évidemment aussi ta voix, cette voix off qui est ta voix qui nous emmène, qui nous prend... Elle est une, hein ? Non, mais qui nous prend par la main aussi et qui a toujours l'impression qu'on rentre dans une sorte de conte aussi, quelque chose qui nous berce un peu. Dans celui-là, oui. Dans celui-là, mais dans les autres aussi. C'est... Oui. Mais ce qui est intéressant, quand on regarde ton film, c'est la question des sous-titres. T'as raison. La question que tu as dû te poser. Parce que... Oui. Parce que... Alors, les sous-titres ne sont pas placés au même endroit. Pour chaque plan. Pour chaque... Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, on est en train de regarder l'image. Une image qui est de personne qui signe. On veut en comprendre le sens, mais en même temps, on se rend compte que quand même, quand une personne signe, son visage... On n'a pas le son. Et son visage est impliqué dans la communication. C'est-à-dire, ses expressions, la place de ses mains par rapport à son visage. Et c'est vrai que nous, entendants, spectateurs de cinéma, on est en train de regarder son visage, regarder ses mains, regarder les sous-titres, et mettre du sens là-dedans. Et c'est vrai que c'est une gymnastique, un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et ça nous met nous-mêmes dans une situation... Je ne sais pas... T'as réfléchi un peu à ça ? Ou c'est quelque chose... J'ai réfléchi, ce qui fait que déjà, j'ai monté les sous-titres. Non, mais je veux dire, normalement, ils sont en bas. Et Montparnasse sont ici pour témoigner que c'était bien compliqué de faire... Parce que j'ai insisté, et vraiment, dans leur générosité, je l'ai dit vraiment, ils ont accepté qu'il y a trois versions, mais ce n'est pas comme d'habitude, qu'il y a une version sans rien, et tu cliques et tu dis... Parce que là, il fallait faire trois versions. Parce que c'est chaque fois à un autre endroit, dans l'image, et avec Rime, qui est avec moi, on a... Le problème était... On avait la traduction. On avait la traduction. Mais le problème était comment... Où placer ? Comment je sais où est le mot ? Le mot qui est dans la traduction et comment couper les sous-titres ? Avec Rime, on a passé trois mois à essayer de... Comme Champollion... Avec la pierre de Rosette... Avec la pierre de Rosette... Et là et là... Et Rime est... Une gymnastique incroyable. Au début, Rime a dit... Mais on ne peut pas faire ça, on ne peut pas ça, mais après, elle était dix fois mieux que moi. Même si on ne connaît pas la langue d'ici, à un moment, on se... Tu veux venir là ? Viens, viens. Non, 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 c'est vrai. Si, 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 viens, viens. Tu sais que... Quand elle filme, elle a besoin que tu sois là. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai. C'est pour la caméra, ok. Mais c'est pas aussi pour moi. Pour toi aussi, bien sûr. Non, non, c'est vrai que nous deux, nous, Rite et moi, on ne connaissait pas la langue des signes. Mais, effectivement, il y avait des choses, quand on voyait au montage, il y avait des signes qu'on sentait par intuition, quoi. On se disait, ah, étant donné que la structure de la phrase en langue des signes n'est pas du tout la même que dans la langue parlée, c'était assez difficile. C'est un premier défi, déjà, de comprendre la phrase où elle commence, où elle s'arrête. Parce qu'elle n'a pas, justement, elle n'a pas la même syntaxe. Elle n'a pas la même syntaxe. Du coup, c'est un rythme différent. Mais il y avait des petites choses gestuelles, corporelles, qu'on devinait, quoi. Oui, mais surtout te dire, oui, là-bas, l'autre phrase qu'on a vue, là-bas, il y a les mêmes signes. Et là, ça veut dire ça. Donc, non, c'est vraiment... Fonctionner par déduction, quoi. Mais c'est vraiment comme... Voilà, c'est l'inquiète. Comme la recette, oui. Oui, oui, c'est ça. Ce que je trouvais aussi très intéressant, c'était le... Trois mois, beaucoup. On a monté en un, deux semaines, peut-être. Parce que c'est prêt à monter un peu mon tournage. Mais les sous-titres, alors là, on a passé trois mois. Mais trois mois, genre, on était, je ne sais pas, douze heures par jour à essayer. Mais en même temps, c'est comme un jeu. Après, on ne pouvait plus quitter. C'est-à-dire qu'on travaillait douze heures par jour, mais c'est tellement prénant, cette histoire, d'essayer de deviner où ça tombe. Et quand même, bon, avec une autre logique qui est la logique de la langue vocale. Et ce qui est... Alors, déjà, première chose, les intervenants que tu choisis, comment ça s'est ficelé ? Je sais que c'est très précis, quand même, la façon, le canevas de ton film. Et ça a été une succession de rencontres. Tu savais où tu allais ? Parce qu'on finit quand même sur une compagnie de théâtre, aussi, à la fin. Donc, parle-nous de ça, peut-être, sans trop dévoiler le film. Oui, oui, mais c'était quand même... Une fois que j'ai rencontré les gens du laboratoire, j'ai essayé de rester autour de personnages qui sont autour d'eux. Que ça va et vient, et la compagnie de théâtre fait partie des laboratoires, a eu beaucoup d'argent de la communauté européenne. Et une partie de cet argent est allée à ces troupes de théâtre en vue d'une recherche, mais, bon, vue aussi de pouvoir faire un théâtre avec des acteurs, souvent. Mais les autres, oui. Miad, je l'ai rencontrée tout de suite au début. C'est-à-dire que... Et c'était Yifat et Sarah. Miad, c'est la palestinienne. C'est la palestinienne, oui, d'accord. Mais Miad, Yifat et Sarah. Sarah, c'est la prof qu'on voit qui enseigne à Kaffarkas. D'accord. Et Yifat, c'est le con. Tout le monde a vu le film ou pas ? Non, il y a beaucoup de personnes qui l'ont pas vu, d'accord. Ils ont pas le choix après. Oui, voilà. Là, c'est un peu l'idée, quoi. Et je dis Yifat... Je parlais par rapport à quoi ? Ah oui. Et Yifat et Sarah sont venus à Paris. Je dis oui, vous avez des vacances, vous voulez pas venir plus tôt à Paris ? Comme ça, j'aurais... Et puis j'avais envie, je fais rencontrer Yifat et Sarah à Emmanuel, et tout ça. Et j'ai appris beaucoup de choses dans la semaine où elles étaient toutes les deux à Paris. D'ailleurs, chez toi. Et ils ont habité chez... Donc c'est toi qui leur as parlé plus. Et après... Et on a parlé en Skype, tout de suite, de chez eux, à Miad. pour que je puisse prendre en doute. Donc en fait, le tournage a commencé avec Miad et Daniel à Berlin. Alors, il y a une chose... Tu parles de Skype, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez frappant par rapport à notre rapport aux nouvelles technologies. J'ai redécouvert... J'ai vraiment vu l'intérêt du Skype, du selfie, du rapport à l'image qui est absolument pas accessoire. C'est le seul moyen d'eux de communiquer. Ben oui, voilà, c'est ça. Ils communiquent non-stop. Là, tu avais... Ils sont tout le temps... Et on voit ce qu'il y a d'un peu... Et ça parle... Oui, voilà. Et tout d'un coup, cet outil-là, ils s'en sont emparés d'une façon incroyable. C'est... C'est la révolution. Oui, voilà, c'est ça. Et avant, ils devaient tous habiter à côté pour que l'information passe. Maintenant, ils peuvent habiter n'importe où. Ils n'arrêtent pas. WhatsApp et compagnie. Oui, non, c'est un sens fort. Et écrire et se regarder. Et en plus, j'étais avec Ifat, son fils, il joue de... Comment s'appelle ? Basket. Basket. Et j'ai vu que tout le monde, ils étaient là, eux, ils jouaient, et tout le temps, les mères étaient en... Ou les fiancées, en contact avec les joueurs. Dès qu'ils ont arrêté de jouer, tac, tac, tac. Et j'ai vu que tout le monde, tout le monde est en train, mais le mec, il était là. Il était là, en train de leur parler. À un moment de vue, j'ai vu tout le monde, tout le monde, à parler avec les joueurs. Il y a des questions, déjà ? Mais ce qui est... Moi, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est que tu... Ce que j'ai appris, c'est de voir qu'une langue locale, une langue des signes, puisse émerger. Déjà, c'est-à-dire... Et puisse disparaître, donc. Donc, il est question aussi de langues locales comme ça, qui sont de moins en moins signées et qui... Et voilà, et qui vont disparaître. Donc, il y a quand même cet enjeu-là de langues qui meurent. Et qui vont... Ils vont exister, là. Et qui vont... Et qui existent, et qui continuent à exister. Non, c'est vrai, parce que là, c'est en train de disparaître, la langue de... Tout à fait, la langue de... Oui, c'est sûr que... Et ce que j'ai trouvé passionnant, c'est le travail de cette chercheuse qui s'intéresse à l'évolution de la langue des signes et à son raffinement, quelque part, sur l'implication du visage, du corps, comment... Comment cette langue évolue et se complexifie. Oui. Et on voit des anciennes... Une ancienne vidéo d'un... Bédouin... D'un villageois qui signait... Oui, c'est le Bédouin. C'est un Bédouin, voilà, qui signait... C'est le premier sourd de village Bédouin. Voilà. Ou il y a le Mac qui est l'endroit au monde où il y a le plus sourd. Voilà. Mais où, comment dire, au niveau de la structure de la langue, grammaticalement, il y avait des phrases très courtes, des choses... Même s'ils arrivaient évidemment à dire beaucoup de choses, il y avait quelque chose au niveau syntaxe qui était très simple. Et là, maintenant, il y a une complexification. Elle parlait de l'utilisation du conditionnel, de... De mettre un embedment qui a une phrase dans une phrase qu'on voit avec des chiens que j'ai... Mais l'utilisation des expressions du visage, des différentes parties du corps, de la vitesse d'exécution, de la précision des gestes. Et ça, c'est assez incroyable de voir qu'une langue n'arrête pas de s'enrichir, de se complexifier. Et... Bah oui, j'ai vraiment appris quelque chose de passionnant. C'est assez incroyable. Oui. Il y a des gens qui connaissent, qui signent peut-être, ou qui se connaissent... Oui. Ah tiens, je me rappelle que... Et normalement, Monique voulait venir. L'interprète en langue des signes, on n'est pas là. Oui. Je voulais juste vous demander est-ce que la langue des signes se développe aussi ? Alors, il y a peut-être des choses que je n'ai pas entendues. C'est des gens qui ne sont pas muets et pas sourds, en fait. D'abord, ils ne sont pas moins, ils n'ont pas de problème avec les cordes vocales. Donc, ils sont sourds. Et est-ce que la langue des signes se développe ? Oui, par rapport à des gens qui ne sont pas sourds, en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui se développe ? Dans le couvent, par exemple. Oui. Il paraît que dans les monastères, il paraît qu'ils n'ont pas le droit de parler. Oui, oui, mais ça, c'est un truc de maintenant. Mais je dis dans le couvent et les monastères, c'est vraiment intéressant. Est-ce que personne ne leur a interdit de parler en langue des signes ? Pourtant, les gens qui signent, ils parlent, hein ? Ils parlent en signes, mais ils parlent. Donc, c'est étrange, cette histoire. C'est vraiment intéressant. Il y a interdirection de la parole et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils parlent quand même, hein ? Il paraît qu'il y a dans le monastère. Puis maintenant, il y a ce truc très à la mode des enfants de baby sign language qu'on apprend à des bébés dans la crèche de signer, mais surtout le bébé bobo entendant, hein ? Merci. À ce propos, ma fille a justement fait ça parce qu'elle était aux Etats-Unis et ça s'est beaucoup développé aux Etats-Unis. Non, ça n'a pas l'air. Bon, elle a donc appris à son premier enfant à signer. Et c'était très extraordinaire parce que les petits-enfants, ils comprennent ce qu'on leur dise mais ils ne peuvent pas parler. Et quand ils signent, tout d'un coup, ils se font comprendre, ils ne s'énervent pas. C'est absolument fantastique de voir fonctionner cette langue des signes pour les bébés. Voilà. Il commence plutôt un tout petit peu. Un tout petit peu. Avant qu'ils parlent. Avant qu'ils parlent. C'est-à-dire qu'on sait signer avant qu'on parle. Merci. Bonjour. Il ne faut pas oublier aussi une chose qui est un petit peu à part naturellement aux frontières, c'est que la danse contemporaine utilise beaucoup la langue des signes dans le travail artistique. La langue des signes est constituée ou les signes ? Non, 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 non. Constituée, constituée. Constituée. Galota le fait très souvent. Ah oui. Parce que moi, je crois qu'il faut faire la différence entre justement la danse où on fait du signe et la langue des signes. Parce que la langue des signes, la différence, parce qu'on fait beaucoup, on dit oui, on parle les langues, oui, oui, les langues des corps et tout ça. Vous faites bien. Je suis suffisamment, c'est précis pour dire que quand on voit le travail de Galota, au moins sur une des pièces il y a 4-5 ans, c'était la langue des signes. Oui. C'était la langue et pendant toute la pièce. Il n'est pas le seul, il n'est pas le seul chorégraphe à le faire. Il y en a beaucoup qui utilisent le gestuel. Après, bon, tout peut être aussi interprété naturellement. Mais le gestuel... gestuel de la langue des signes. Parce que moi, j'ai vu une pièce de théâtre que vous avez attendue, le Tchékov. Et je suis allée, bon, je ne connais pas assez bien la langue des signes, mais après un moment, je suis persuadée que c'était du russe signé et pas la langue des signes russe. Et la différence, dans le film, on explique. Les russes signés ou l'hébreu signé ou les français signés, c'est la phrase en français et on ajoute le signé, de la langue des signes. Mais la syntaxe, c'est celle de la langue parlée. Et les théâtres russes, j'ai vu, les acteurs, ils ont dit les textes, bon, ils n'ont pas dit le texte, parce qu'ils ont... mais ils ont encore... C'était le signé avec la phrase de la langue vocale. Ah oui, d'accord. Mais c'était pas... Et puis, ils ont appris de signer avec les mains. Mais rien, leur visage ne bougeait pas, leur corps ne bougeait pas. Et c'était, oui, comme on fait maintenant beaucoup sur YouTube. On prend une chanson et on accompagne en signes. Mais c'est pas la langue du signe. C'est parce que la syntaxe reste celui de la langue vocale. Tandis que la syntaxe de la langue du signe, c'est pas dans le même ordre. Il y a des gens qui l'ont comparé à l'allemand, que le verbe vient à la fin. Mais... Et c'est-à-dire comme règle générale, dans les langues du signe, on pose d'abord le décor. C'est-à-dire, tu commences par dire le décor. C'était à l'école, il y avait un tel et un tel, et après, l'action. Donc, le décor, le personnage, l'action. C'est pas comme je suis allée à l'école. À l'école, moi et mon frère, on est allés. Ou allés. Oui, allés. Et après, pour dire hier, allés, hier. je voulais vous poser une question plus sur la fabrication du film, savoir comment vous avez travaillé concrètement sur le terrain, est-ce que vous aviez une interprète ou un interprète à côté de vous pour pouvoir saisir ce qui se passait devant votre caméra ? Si jamais vous regardez mon film, je vais le faire. Et la réponse est là. Parce que dans le film, on voit celui qui l'interprète après coup. C'est-à-dire qu'on a fait un plan et après, tout de suite, on a mis les images dans l'ordinateur et il a traduit. Et puis, si on voulait refaire les plans, on pouvait les faire, mais comme, sauf que c'était un peu décalé tout de suite, on voit les dispositifs dans le film. Justement pour... Je voulais que ça soit transparent. Il y a deux ans est sorti un film de Laetitia Carton sur les sourds et sur une école très particulière à Paris que je ne connaissais pas naturellement parce que ça ne m'intéresse pas particulièrement, qui est sur la musique. Les sourds et la musique. Je ne sais pas si vous connaissez le film qui est sorti qui est vraiment un film assez déroutant pour nous parce qu'en plus, ils ont retravaillé le son sur l'écoute des sourds. Et donc, voilà. Mais c'est un film étonnant. J'essaie de retrouver le titre là. Mais le film vaut le coup parce que c'est une démarche très particulière aussi. Oui, il y a ce que... Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un sourd puisse aimer de la musique. Alors que c'est complètement faux naturellement. Moi, j'ai vu que quand à IVT, le théâtre, ils ont exprès tout vibrant. C'est-à-dire qu'ils sont sur les gradins qui vibrent. Parce qu'ils sont sur... Donc, c'est exprès qu'on apprend. C'est-à-dire qu'il y a la vibration et qu'ils peuvent même danser parce qu'il y a la vibration. Je voulais juste dire par rapport aux autres films parce qu'il y en a beaucoup sur le sourd. Moi, je ne suis pas venue parler sourd à mon sujet. Je suis venue parler langue. C'est-à-dire que la plupart des films qui sont faits, ils s'intéressaient aux sourds et ils ont dit oui, ils ont... Et après, il y a la langue. Moi, je dis, il y a des langues et... Bon, la plupart des locuteurs sont sourds mais pas forcément. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, parce qu'il y a maintenant beaucoup plus de non-sourds qui parlent, qui signent parce qu'il y a tous les enfants ou beaucoup d'enfants de sourds parce que la plupart de sourds ont des parents entendants et vont avoir des parents des enfants entendants. C'est-à-dire, c'est assez rare sourds-sourds, il n'y a que 5%. Donc, la plupart de... Et ça veut dire qu'il y a, en fait, entre tous les traducteurs, les interprètes et les enfants de sourds qui parlent pour qui c'est la langue maternelle et il y a aujourd'hui plus de non-sourds qui parlent. moi, je ne suis pas venu... Pour moi, bon, je ne suis pas venu... Mon trajectoire était, comme tu as dit, langue et il y a ces langues-là et pas les sourds et leurs langues. C'est les langues et ces sourds. On va voir un extrait. Pas un extrait, le bonus, le fameux bonus avec Emmanuel Labori qui décline quelques mots. C'est que vous n'avez pas vu. Voilà, ce que... Ce n'est pas dans le... Il y a seulement un bout dans le film. Et on continuera un peu à discuter et puis après, il y aura la dédicace et puis un petit pot qui a été préparé. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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